Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un mythe de l'horlogerie, la Seiko SKX. Une montre qui, à elle toute seule, a démontré pendant des décennies qu'il n'est pas nécessaire de dépenser des mille et des cents pour s'offrir une montre mythique au poignet. Alors la SKX sort en 1996. Dès le début, il y a deux modèles. Alors la SKX 007, qui a un cadran noir avec une lunette entièrement noire, qui est en fait la plus populaire, et la SKX 009, qui a une lunette Pepsi et en cadran virant vers le bleu marine. On va dire que c'est en bleu marine très très foncé. Alors très vite, cette montre devient très très populaire et elle va rester complètement enchangée jusqu'à la fin de sa production en 2019. Alors comme vous le voyez, cette montre a vécu très 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 longtemps. Elle a gardé les mêmes caractéristiques et elle a été adorée par tout le monde. Alors elle a été également très critiquée à cause de son mouvement, le Seiko 7S 26, qui n'a ni arrêt seconde et ne peut pas se remonter manuellement. Mais bon, ceci n'a pas empêché à la montre d'être vraiment une des favorites de beaucoup de collectionneurs. Même les collectionneurs qui avaient de pièces magnifiques dans leur collection avaient une petite place pour la Seiko SKX. Quand elle a été arrêtée en 2019, Seiko n'a jamais vraiment proposé une vraie alternative. Pourquoi cette montre a été autant appréciée ? Pour plusieurs raisons, notamment parce que son design est quand même, on ne peut pas dire joli, mais attachant, et parce que c'est une montre diverse. Alors diverse, ça veut dire qu'elle a passé une certification, la ISO 6425, qui veut dire en fait que vous pouvez parfaitement l'utiliser pour la plongée sous-marine, et ceci jusqu'à 200 mètres réel. Il n'y a pas plus fourbe que les mesures de profondeur dans les montres. Si vous voyez que dans votre montre, il y a indiqué 100 mètres, qu'elle a été testée à 100 mètres, vous ne pouvez pas l'amener à 100 mètres de profondeur, laisser tomber, peut-être même pas à 10 mètres. Cependant, une diverse peut effectivement aller à 200 mètres de profondeur. Et après, à le prix de cette montre, pendant très 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 longtemps, sur le marché, vous pouviez acheter cette montre à 200 euros, 250 euros, grand maximum. Je l'ai même vue sur Creation Watches en 2019, avant qu'elle soit discontinuée, à 120 euros. C'était vraiment une affaire incroyable, cette montre, jusqu'à ce qu'elle soit discontinuée. Et là, maintenant, il en reste très très peu. Et donc, les prix commencent à monter de plus en plus sur Amazon, eBay et les autres plateformes. Vous avez des prix hallucinants, 400, 500, 600 euros pour cette montre, et ça ne les vaut bien sûr pas. Sachez par contre que vous pouvez toujours acheter cette superbe montre à moins de 300 euros chez Creation Watches. Je vais vous laisser le lien ci-dessous. Alors, je n'ai aucun type d'affiliation avec eux. Je veux juste faire profiter les personnes qui me voient justement de ces offres avant que cette médic montre ne disparaisse à jamais, on va dire à des prix abordables ou relativement abordables. Bien sûr, c'est plus cher que ce que ça coûtait en 2019, mais ça reste à moins de 300 euros, ça reste relativement abordable. Alors, parlons de la montre elle-même. Vous avez un diamètre de 42,5, vous avez une épaisseur de 12,5 mm et vous avez une longueur de corne à corne de 45,5 mm. Vous avez une longueur entre les cornes de 22 mm. Alors, comme vous le voyez, cette montre est en effet assez grande. 42,5 mm de diamètre, ce n'est pas forcément petit, mais sachez que cette petite dimension de encens fait qu'elle peut se porter facilement sur des petits poignets. Donc, comme vous le voyez ici, moi j'ai un poignet de 16,5 cm et vous voyez comment on le supporte parfaitement à mon poignet. Alors, si on regarde la montre de plus près, vous allez voir que vous avez des index très caractéristiques. Vous avez un triangle à midi et vous voyez justement qu'au bout du triangle inversé, vous avez une ligne, une petite ligne qui continue un peu plus vers le centre du cadran et vous avez cette même ligne sur les index à 6h et à 9h. Vous avez des index ronds sur le reste des heures, sauf à 3h où vous avez une fenêtre de jour et de date. Donc ça, c'est vraiment génial car vous aviez avec cette montre l'option de voir systématiquement le jour et la date, ce qui en fait vraiment une montre très utile au jour le jour. Les index sont peints, ils ne sont pas appliqués, mais vous avez une luminosité qui est quand même très très bonne avec le LumiBright de chez Seiko qui est vraiment incroyable et qui, dans cette montre, même s'il est très ancienne, est très 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 honorable. Vous avez l'index d'heure qui ressemble à une seringue et vous avez l'index de minute en forme de flèche. L'aiguille de la seconde est juste une aiguille toute simple, bicolore, blanche sur l'avant et noir vers l'arrière, et tout à l'arrière de l'aiguille, vous avez un rond luminescent. Alors sur la partie supérieure du cadran, vous avez en imprimé la marque Seiko automatique, juste en dessous. Sur le bas du cadran, vous avez en rouge orangé, diverse 200 mètres. Et sur les variantes faites au Japon, vous avez 21 jewels. Et sur les variantes faites pour le reste du monde, en Malaisie, vous n'avez pas d'indication. C'est comme ça, en fait, que vous pouvez reconnaître les Japan-made, des non-Japan-made. Si vous regardez de plus près, sur l'extrémité basse du cadran, vous avez en tout petit écrit Made in Japan sur les montres faites au Japon et uniquement le mouvement sur celles qui ne sont pas faites au Japon. Bon, alors, pendant très longtemps, il y a eu de gros débats entre eux. Est-ce qu'il y a une différence de qualité entre les SKX faites au Japon et ceux qui ne sont pas faites au Japon ? En fait, non. C'était exactement la même montre. Si on continue à regarder vers l'extérieur du cadran, vous allez voir en REO marqué à chaque seconde. Et dans beaucoup de SKX, cette pièce n'est pas alignée avec le reste des marqueurs. Ce qui, en quelque sorte, en fait son charme. Même si c'est en défaut de qualité, finalement, ça rentre dans le charme et dans le mythe de cette montre. À 150, 200 euros, on ne peut pas lui en vouloir. À 400, c'est une autre histoire. L'anserre de la lunette est en aluminium et vous avez, bien sûr, sur la SKX 007, l'anserre qui est tout en noir et sur la SKX 009, l'anserre qui est Pepsi. Et sur les deux, vous avez des marquages systématiquement sur toutes les secondes. Sur les secondes qui se terminent par 5, vous avez une ligne horizontale et sur les secondes multiples de 10, vous avez carrément noté en chiffres donc 10, 20, 30, 40, 50. Et bien sûr, à midi, vous avez un point lumineux qui allait vous indiquer, bien sûr, quel était votre temps élapsé sous l'eau. Les Seiko sont typiquement assez douces à tourner, mais globalement assez précises, notamment grâce aux grosses dents de la lunette qui sont très faciles à agripper. La forme du boîtier s'oppose en héritière des modèles diver de Seiko des années 70 et 80, avec le boîtier qui ressort pour protéger la couronne à 4 heures. Un petit peu comme la Willard, mais en beaucoup moins saillant. Les cornes sont brossées sur le dessus et le brossage, comme vous le voyez, est arrondi et les flancs de la montre sont polis. La couronne est non signée et elle est également polie. Alors, à l'arrière de la montre, vous avez la mythique vague de Kunagawa qui est magnifiquement représentée en relief sur cette montre. Et pour une montre de ce prix, vraiment, c'est magnifiquement fait. Et vous avez les indications de la montre avec son code de série et le fait que c'est une Scuba Diver. Alors, Scuba Diver ou Air Diver contre Saturation Diver, on verra ça un autre jour. La montre venait avec un bracelet en caoutchouc très très dur et pas vraiment de bonne facture, mais qui faisait l'affaire. Il est important de noter que ce bracelet avait un système de vaguelette qui est une invention de Seiko et qui permet que la montre s'adapte au poignet du plongeur en fonction de la pression que l'eau exerçait sur son poignet. Donc, vraiment une invention très maligne et très simple de Seiko. Alors, parlons du mouvement le talon d'Achille de cette montre, malheureusement, le Seiko 7S26. Alors, déjà, la base, côté statistique, vous avez un mouvement de 21 rubis dont la fréquence est de 21 600 battements par heure, c'est-à-dire que l'aiguille de seconde va battre 6 fois toutes les secondes. Alors, la précision est de moins 20 à plus de 40 secondes, mais normalement, elle est comme les 4R 35 et 36, elle est normalement plus précise que ça. Étrangement, ce mouvement, plus que les 4R, plus que les NH, et surtout plus que les 6R, est un mouvement qui est connu comme increvable. Ces mouvements peuvent durer 10, 20, 25 ans sans être révisés. Et ça, vraiment, c'est incroyable. Donc, voilà, une montre mythique. Quand elle a été discontinuée, vraiment, les fans ont crié au drame. Mais comme je vous le disais, chez Creation Watches, vous avez encore l'option de l'acheter à moins de 300 euros. Donc, pour ceux qui en veulent, profitez-en avant qu'il ne soit trop tard et qu'il n'y en ait plus du tout. Si je vous ai parlé de cette montre, c'est parce que, vraiment, c'est la montre qui démontre qu'il est possible d'avoir empoigné une montre magnifique, mythique, légendaire à moins de 300 euros. Même maintenant. Alors, cette montre a même été immortalisée dans le film All is Lost avec Robert Redford. Donc, c'est aussi une star de cinéma. Donc, vraiment, la Seiko SKX est une montre, on va dire, juste en dessous des modèles mythiques comme la Submariner et la Speedmaster. Juste en dessous, côté respect, côté prestige, vous avez la Seiko SKX. La Seiko SKX est parmi les 10 montres les plus mythiques de l'histoire. Et savoir que vous pouvez vous l'offrir encore à moins de 300 euros est vraiment quelque chose d'incroyable. Et savoir en plus que vous pouviez vous l'offrir à 150 euros avant 2019 est quelque chose d'encore plus incroyable. Voilà donc pour la vidéo. Merci encore de l'avoir regardé. On se revoit bientôt pour une autre vidéo et je vous souhaite une super journée. Au revoir.